– Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Thierry Lepan, le secrétaire général de la CGT. – Bonjour Thierry Lepan. – Bonjour. – Les plans sociaux se multiplient et pour tenter d'y faire face, le Conseil des ministres va évoquer ce matin la création d'un fonds d'aide aux entreprises en difficulté, 300 millions d'euros pour ce qu'Arnaud Montebourg appelle la résistance économique. C'est une bonne initiative Thierry Lepan ? – Ce sera-t-il une bonne initiative si on savait déjà ce que les employeurs faisaient des 200 milliards d'euros qu'ils ont déjà d'aide et d'exonération de cotisation sociale pour redresser le pays et créer de l'emploi. Une nouvelle fois, ce gouvernement cède à la pression patronale pour obtenir des aides, soi-disant abaisser le coût du travail et soi-disant créer des emplois. – Le gouvernement fait trop pour les patrons ? – Non, on voit que la courbe, oui, le gouvernement fait trop pour les patrons et non seulement il fait trop, mais en plus il ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé ces 15 dernières années d'une politique d'aide aux entreprises, avec laquelle nous sommes d'accord, à une politique de droit. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la situation économique de l'entreprise aujourd'hui, les entreprises se voient attribuer des aides ou des exonérations de cotisation sociale, quelle que soit leur politique de l'emploi. Et c'est vraiment ce qui est dommage avec ce gouvernement aujourd'hui. – Mais on croirait que vous parlez d'un gouvernement de droite ? – Je parle d'un gouvernement qui mène une politique favorable aux employeurs, sans qu'on puisse en mesurer d'ailleurs l'efficacité. Nous, ce que nous avons souhaité depuis 6 mois maintenant… – Mais les employeurs créent des emplois, ce n'est pas anormal de les aider aussi ? – Ah mais moi je suis d'accord pour qu'on puisse aider toutes les entreprises qui créent de l'emploi. – Donc les patrons ? – Bien sûr, bien sûr, les patrons. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne sait quelles sont les aides qui sont attribuées, quelles sont les exonérations dont bénéficient les entreprises et quelle est l'efficacité de ces aides. 200 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme. – En même temps ? – On a rajouté il y a quelques semaines seulement 20 milliards d'euros dans le cadre du contrat initiative emploi. On voit bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'outils qui permettent d'évaluer la politique qui est mise en place par ce gouvernement, si ce n'est des aides au patronat. – En même temps, les aides ne doivent pas être superflues puisque les entreprises continuent à détruire beaucoup d'emplois, à perdre beaucoup de parts de marché et à ne pas être compétitives par rapport aux entreprises étrangères par exemple, avec lesquelles elles sont en compétition. Donc les aides ne doivent pas être suffisantes, ils en font sans doute encore plus pour inverser la tendance du chômage. – Je pense exactement l'inverse, je pense qu'il faut cibler les aides aux entreprises qui en ont véritablement besoin et celles qui n'en ont pas besoin, n'ont pas besoin d'avoir d'aide. D'ailleurs on voit bien que les entreprises qui bénéficient aujourd'hui d'aides soi-disant pour maintenir de l'emploi face à la concurrence internationale, ce sont les grandes surfaces qui de mon point de vue ne sont pas encore aujourd'hui délocalisées, ce sont les salons de coiffure qui ne sont pas délocalisées et pire encore, les machines, les salles de jeu et notamment tout le groupe casino, le groupe tranchant qui eux bénéficient d'aide alors qu'à mon avis ils ne sont pas délocalisées et ils ne sont pas dans la misère. – Alors votre mot d'aide pourrait laisser penser que tout va bien pour ces patrons mais on voit aujourd'hui à travers l'exemple de la Bretagne, mais pas seulement, les petits patrons, les artisans, les agriculteurs, toutes les personnes qui sont à leur compte, qui ne sont pas salariées, parler de ras-le-bol fiscal et donc entrer dans une forme de contestation sociale. – Vous comprenez leur démarche quand ils parlent de ras-le-bol fiscal, on paye trop de taxes, vous comprenez leur démarche ? – Ce gouvernement, oui j'entends, ce gouvernement a dit qu'il ferait une réforme fiscale. C'était les vœux exprimés par François Hollande avant son élection. Nous sommes toujours en attente d'une réforme fiscale. Il y a des mesures qui s'additionnent à d'autres mesures sans que personne n'y comprenne plus rien. Nous nous souhaitons qu'effectivement il y ait une grande réforme fiscale, que chacun sache ce qu'il paye, pourquoi est-ce qu'il le paye et où est-ce que ça va. C'est la transparence en termes de fiscalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on additionne forcément des mesures fiscales, qui ne sont pas des mesures de justice sociale, mais elles s'additionnent les unes à côté des autres. – Donc vous comprenez le ras-le-bol fiscal ? – Je comprends le ras-le-bol des taxes. – Oui c'est ça, il parle de la même chose. – Mais oui, la taxe elle est profondément injuste. Tout le monde la paye de la même façon alors que tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Ce que nous souhaitons nous, c'est une justice fiscale, et autrement dit que chacun paye en fonction de ce qu'il reçoit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Ce serait bien d'abandonner l'éco-taxe Thierry Le Pen ? – Non, l'éco-taxe nous nous sommes prononcés pour… – C'est une taxe de plus. – C'est une taxe de plus, qui est une taxe justifiée. Justifiée par le fait que les entreprises font le choix aujourd'hui de mettre leur marchandise sur la route et pas sur le train. Pour ça il y a deux réformes à faire. La réforme du fret ferroviaire, qui effectivement devrait avoir lieu, mais on voit qu'il y a un Guillaume Pépi qui aujourd'hui traîne les pieds sur la réforme du fret ferroviaire. Et puis c'est normal que les entreprises qui font le choix de traverser le pays ou de mettre leur marchandise uniquement sur des camions payent pour refinancer les routes et refinancer le ferroviaire. – Mais beaucoup d'entreprises de transport vont souffrir de cette nouvelle taxe et donc les salariés vont peut-être perdre leur emploi. – Mais ça veut dire qu'il faut redonner du sens à l'économie. Ça veut dire qu'il faut que chacun paye pour qu'il puisse effectivement avoir une activité professionnelle. Le problème c'est qu'on a habitué les entreprises, et notamment celles du transport routier, à ne pas payer ce qu'elles devaient. Elles ne payent pas le gazoel le même prix que les autres, elles ne payent pas l'amortissement de leur camion avec les mêmes crédits bancaires que les autres et elles ne payent pas les routes sur lesquelles elles roulent. – Et leurs marges bénéficiaires sont extrêmement étroites. – Ça dépend des entreprises. Il y a effectivement des petits transporteurs qui aujourd'hui ont bien du mal à vivre. Il y a des grands groupes, et c'est ceux-là notamment qui font l'appui le beau temps aujourd'hui sur le marché du transport routier, qui eux vivent plus que bien. – Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation de la TVA qui va avoir lieu le 1er décembre ? Jean-Luc Mélenchon qui était à votre place il y a une semaine disait « Il faut se mobiliser pour faire annuler cette augmentation de TVA ». Il propose même une manifestation publique pour cela. – La TVA c'est un impôt injuste. C'est un impôt injuste parce que tout le monde paye le même taux alors que tout le monde n'a pas les mêmes revenus. C'est pour ça que nous pensons, nous, qu'il faut véritablement une réforme fiscale d'ampleur. C'est l'occasion. – Oui, la réforme fiscale, mais ça on ne la fera pas avant la fin de l'année. Vous pourriez vous associer à la manifestation publique que réclame Jean-Luc Mélenchon ? La CGT pourrait s'y associer ? – Écoutez, pour l'instant la question ne nous a pas été posée. – Elle l'est, à l'instant, à la seconde. – Je réunis dans les heures qui viennent la direction confédérale. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous allons forcément travailler et nous prononcer. – Mon avis personnel à moi, c'est que dans la période, il faut arrêter de semer la confusion. Il faut poser les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Il y a d'une part la volonté du gouvernement d'augmenter la TVA. La TVA, je le redis, c'est une taxe qui est injuste. Elle ne tient pas compte des revenus. – Et vous pourriez donc participer à cette manifestation ? – Nous, c'est une véritable réforme fiscale. Et si on participe, c'est pour réclamer une réforme fiscale. – Oui, donc vous pourriez y participer ? – On pourrait y participer si, lors du jour de cette manifestation, c'est pour une réforme fiscale et non pas non à la TVA. – Oui, enfin, la réforme fiscale, ce n'est pas facile à faire. – Ce n'est pas facile à faire, sauf que le président Hollande s'y est engagé et que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault… – Les candidats s'engagent à plein de choses, ça ne vous a pas échappé, c'est pas dire. – Mais justement, il faut arrêter ce décalage entre les intentions et la politique qui est réellement menée. C'est ce qui d'ailleurs provoque un malaise aujourd'hui dans le pays. Les gens ne croient plus à rien et se réfugient dans des contradictions parfois extrêmes. – Vous regrettez d'avoir appelé à voter François Hollande il y a un an et demi ? – Ah pas du tout, non, non. – Non, non, pour deux raisons, à chaque fois que je viens, vous me posez la même question. – Ah, c'est vrai, et vous répondez toujours la même chose. – Et je vais vous dire la même chose. – J'ai une autre question, alors que je ne vous ai pas posé. – La première raison, c'est que ça a permis de mettre à la porte Nicolas Sarkozy et son équipe. Ça, on ne peut que s'en féliciter. La deuxième, c'est qu'il y avait des engagements sur lesquels doivent aujourd'hui s'articuler les politiques gouvernementales. – Départ de Jean-Marc Ayrault, vous le souhaitez ? – Non, non, je pense qu'il faut arrêter de tirer sur l'ambulance, mais ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de politique. Si le départ de Jean-Marc Ayrault, ça veut dire un changement d'attitude de ce gouvernement à l'égard des salariés et de leurs préoccupations, la réponse est oui. Si le changement du Premier ministre, c'est qu'on continue de faire la même chose avec un nouvel homme, c'est non. – D'accord. Bon, Thierry Lepin, à qui je pose souvent les mêmes questions et qui donne toujours les mêmes réponses, a été l'invité à l'air très belle. – Merci, merci d'avoir été notre invité. Merci Jean-Michel, vous avez raison, il faut remettre souvent l'ouvrage sur le métier. – Pas trop quand même. – À demain. – À demain.